Bonjour et merci à tous d'être présents derrière votre écran pour la remise annuelle de notre prix des libraires de bandes dessinées 2021. Je vous rappelle la manière dont nous procédons. Tous les deux mois, chaque libraire du groupement Canal BD vote pour deux albums. Le résultat de ce vote permet de dégager deux nominés. Après un an, une liste de douze albums incontournables se dégage parmi la production éditoriale et un vote final auquel chaque libraire participe détermine le lauréat. Je rappelle que le prix l'année dernière a été remis à Alain Hérol et Juanjo Guarnido pour Les Indes fourbes aux éditions Delcourt. Alors, même si cette année, nous ne sommes pas réunis physiquement, je vais demander à tous mes confrères d'applaudir les nominés qui méritent tous le grand prix des libraires. Alors, nous allons faire tout notre possible pour que le défilement des images soit le plus fluide possible. Donc, voici donc les douze albums nominés. Aldo Brando de Luigi Critton et J.P. aux éditions Casterman. Le Serpent et la Lance, tome 1 de Hub aux éditions Delcourt. Podome de Zanzim et Hubert aux éditions Glénat. Un travail comme un autre de Alex W. Inker aux éditions Sarbacane. Géante de Nuria Tamarit et Jean-Christophe Devenay aux éditions Delcourt. La Bombe de Denis Rodier, Alcante et Laurent-Frédéric Bollet aux éditions Glénat. Carbone et Silicium de Mathieu Babelet aux éditions Ankama. La Dernière Rose de l'été de Lucas Harari aux éditions Sarbacane. La Bête, tome 1 de Franck P. et Zydrou aux éditions Dupuis. Malgré tout, de Jordi Lafebvre aux éditions Dargaux. Kent State de Derf Bagderf aux éditions Ça et Là. Et La fuite du cerveau de Pierre-Henri Gaumont aux éditions Dargaux. Les libraires ont voté cette année à une très large majorité pour… Baud'homme de Hubert et Zanzim paru aux éditions Glénat. Il y a des livres qui nous marquent, nous influencent, nous transportent et nous procurent des émotions. Des livres qui nous font réfléchir et arrivent à nous faire évoluer. Des livres qui font bouger les lignes. Baud'homme, dont l'action se déroule à la Renaissance, est un de ses livres. Il est un miroir sur les débats qui anime notre société d'aujourd'hui. Devant la montée des intolérances, une bande dessinée comme Baud'homme est primordiale. Elle nous surprend par son intelligence, sa délicatesse, son ouverture d'esprit et son humanisme. Oui, Baud'homme fait partie de ces livres qui nous élèvent. En lisant Baud'homme, j'ai pensé à ces philosophes des Lumières qui nous ont éclairés contre l'obscurantisme et l'étroitesse d'esprit. Baud'homme, d'une modernité absolue, nous parle de l'amour, de la tolérance et de la liberté. La liberté d'aimer qui l'on veut, mais nous parle de l'arbitraire, des femmes qui ne sont pas à l'égal de l'homme. Et bien sûr, de l'homophobie, ce mal révoltant qui traverse les siècles. N'oublions jamais qu'au côté des étoiles jaunes, il y avait des triangles roses. Merci à toi, Zanzim, d'avoir magnifié tout en sobriété cette merveilleuse histoire d'Hubert, ce dessin qui transcende l'histoire et dont l'architecture m'a fait penser à De Chirico et les huiles sur papier d'Evermelen. Je veux rendre hommage à Hubert, que nous avions rencontré tous les libraires Canal BD il y a un an, presque jour pour jour, pour jour à Angoulême. Nous avions plein de projets ensemble avec Podome. Notre Podome, à nous tous, c'est la défense de nos valeurs si chèrement payées et que nous devons protéger ardemment. À l'image de Bianca dans cette bande dessinée, représentant le courage manquant à bien des hommes. Il faut mettre cette bande dessinée dans toutes les mains pour espérer enfin faire disparaître toutes les idées reçues malveillantes. Chers enzymes, et là, je vais remettre mon masque. Hop, excusez-moi. Chers enzymes, hop, voilà. L'ensemble des libraires Canal BD et moi-même avons le plaisir de te remettre cette année le prix des libraires de bande dessinée 2021. Merci à vous. Un petit coup de... Merci à vous tous. Je vais laisser la parole à Zanzim. Merci à toutes et à tous pour votre vote. Merci pour ce superbe résumé sur l'album et l'hommage à Hubert. Je pense qu'il aura été très, très fier de ce prix, de ce qu'il véhicule, comme tu as si bien dit. Merci à vous, surtout pour votre vote et pour avoir supporté l'album. Merci aux éditions de Léna qui nous ont fait confiance, à Franck Marguin, mon éditeur, et puis à toute l'équipe. Et voilà, je suis super ému, super content. C'est génial, quoi. Merci beaucoup. On va laisser peut-être la parole à Franck Marguin, l'éditeur. Petit mot. Allez, Franck. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir honoré ce si bel album. Un livre qui nous est cher à Fred et à moi, parce que c'est un bouquin dont Fred comme moi avons reçu le premier scénario en 2014. Donc, ça fait six ans qu'on travaille sur cet album ensemble. Six ans pour élaborer cette petite merveille que Marc a si bien résumée avec des mots extrêmement bouleversants il y a quelques instants. Un livre magnifié par ton dessin, Frédéric, qui a été apprécié et encensé dans des temps extrêmement difficiles. Et des temps qui, justement, nous rappellent les temps obscurs qui sont évoqués dans le livre. Donc, que ce livre soit une arme pour la liberté, la défense de nos droits, la liberté de jouir de nos sens et de jouir de notre envie de lire et de partager les lectures. Et encore une fois, merci à vous, Marc, Bruno, et à vous tous et à vous toutes, libraires, d'avoir défendu et de défendre encore ce bouquin qui nous est si cher. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes, encore une fois, très heureux d'avoir remis ce prix à Zanzim. Et voilà, nous sommes au regret de ne pas l'avoir fait en présence d'Uber. Mais voilà. Merci encore. Et à très bientôt. J'invite les libraires à se reconnecter dans cinq minutes, libraires Canal Bélé. Et merci. Au revoir. Oui, oui. Oui, oui. OK. Merci. Je ne suis pas où j'ai dit. Merci. Merci.